C'était valide quoi. On va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Même si nous on connait vos prénoms. Moi c'est Maxan, je suis assististe du groupe depuis dix ans maintenant. Moi c'est Maxan. Moi c'est Mathias Décamp. Moi c'est Mathias Décamp et je joue de la guitare depuis j'ai dix ans. Ça fait dix ans maintenant. Je les connais depuis toujours. Ce sont des potes d'enfance. Nos parents se connaissent aussi. On est un peu né dans notre milieu. On évolue ensemble à tous les niveaux. On a commencé par jouer à la play. La guitare, la balle et la batterie. C'est un bon switch quoi. Bref là, on s'est mis à Guitar Hero après la vraie guitare. En fait, tu vois. On a bien fait finalement. Parce que entre les touches et les cordes, c'est pas pareil. Ben Enzo je peux pas. Monsieur Enzo, je suis batteur de M depuis dix ans. Parce qu'en fait, on joue ensemble depuis dix ans. Et donc ça fait. On joue tous dans le groupe depuis dix ans. Parce que là, ça a jamais bougé. Donc je suis batteur de M depuis dix ans. Et voilà, ça bouge pas. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je joue de la guitare. J'étais guitariste aujourd'hui exceptionnellement. Parce que je joue aussi de la guitare. Alors justement, est-ce que vous faites un peu, j'ai lu des articles il y a pas longtemps là-dessus, sur comment justement adapter ces morceaux en version électrique et en version acoustique. Donc est-ce que vous, c'est votre cas ? Est-ce que vous changez l'arrangement pour vos compos quand elles sont en acoustique ? Ben on va dire qu'en fait, quand c'est en électrique, on fait nos accords un peu plus bourrins. Et on essaye de l'adapter en acoustique avec des accords tout bien faits, un peu comme les Beatles. Après, c'est vrai qu'il y a pas toutes les chansons qu'on peut adapter comme ça en acoustique. Là, les deux chansons qu'on a faites, elles passent bien. Puisqu'on les a composées aussi en acoustique à la base avant de les faire en électrique. Mais sinon, on essaye toujours de trouver un arrangement pour les faire. Même si on les fait un peu différemment, il y a toujours moyen de faire sonner une chanson en acoustique à partir du moment où on est électrique, donc ça va pour ça. Ok, vous êtes formé depuis 2006 ? Oui, ça. Votre premier concert date de 2007 ? Oui. C'est ça aussi. Il y a eu des changements de line-up. À un moment, vous étiez quatre. Alors on était quatre avec un chanteur et guitariste. Et ça marchait pas trop, donc on est revenu à trois. On a repris un guitariste différent. Et puis ça marchait toujours pas trop, donc on est revenu à trois à chaque fois. On a essayé de prendre quelqu'un d'autre à la mystère pour soulager Mathias, qui ne voulait pas toujours qu'on lui chante tout ça. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça le faisait carrément plus à trois. Vu qu'on s'est connu super jeune, qu'on a toujours vécu ensemble, on ne retrouvait pas cette énergie qu'on avait à trois. Donc en fait, le Power Trio, c'est votre prédilection quoi. Quoi tu hors, ça marche un peu moins bien. C'est pour rien que Green Day. Ouais, ouais. En même temps, tous les groupes qu'on écoute sont souvent Power Trio, Mute, Bendy, tout ça. C'est vos influences et quand on les regarde sur scène, on voit que ça en revoit carrément même à trois. Mais après, on n'est pas forcément contre le fait d'intégrer un nouveau membre. Si vraiment ça peut apporter au projet, franchement, on n'est pas contre. Que ce soit un chanteur, un guitariste, si on trouve que dès qu'on le voit, ça colle directement, on ne va pas hésiter à faire quelques tests avec. La difficulté, c'est surtout de trouver quelqu'un qui arrive à s'intégrer avec nous. La difficulté, elle est dans le sens où on joue ensemble depuis tellement longtemps, on se connaît tellement bien que quelqu'un qui va arriver dans le groupe aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il arrive à nous capter au niveau de l'harmonie musicale qu'on a. Il y aura une grosse phase d'adaptation. C'est un peu ça qui a bloqué avec les deux membres qu'on avait engagés. On a du mal parfois à se retrouver au niveau de nos esprits pour composer, par exemple. Il faut que ce soit quelqu'un qui arrive à apporter sa touche par rapport à notre style. Et nous, on est comme un cocon un peu, vu qu'on est un peu handicapé par le fait qu'on joue ensemble depuis très longtemps. Et on se dit qu'un jour, on trouvera peut-être quelqu'un, éventuellement un chanteur. Moi, ça n'a pas été forcément ma passion de me mettre à chanter. J'ai été un peu contraint, surtout lui. Lui, à la base, il chantait plus que moi. Et au bout d'un moment, il en a eu un peu marre. Maintenant, il fait les chœurs. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Avec ce qu'on a, on s'est dit qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui chante. Alors d'ailleurs, cette envie de chercher une quatrième personne, comme vous le disiez, c'était pour déléguer le chant, on va dire. Est-ce que, justement, ça ne veut pas dire que vous êtes plus un groupe de live que de studio ? Alors, justement, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'on compose beaucoup en studio et que tous les arrangements de guitare et tout ça, qu'on trouve qu'une deuxième guitare, c'est mieux, machin. À chaque fois, c'est là qu'on a trouvé l'intérêt de prendre quelqu'un d'autre sur scène, justement. Donc, c'était plus le chemin inverse, en fait. Qu'on trouvait intéressant, c'est de composer en studio, d'avoir les meilleurs arrangements possibles. Et qu'en live, après, soit on trouve une personne, soit on s'arrange, on s'adapte avec une seule guitare. C'est ça qui était compliqué et c'est pour ça qu'on voulait prendre une quatrième personne. Mais bon, ça marche comme ça, trop. D'accord, donc c'était plus un problème d'harmonie, au final, au niveau de votre musique, que d'un problème de live. Ouais, voilà. D'accord, ok. Pour revenir sur vos influences, vous pouvez spécifier un petit peu, justement, parce que vous avez cité quelques noms. Sum 41, Blink-192, Green Day. Oui, ça se fait. Est-ce que maintenant, ce sont des groupes qui sont pareils, qui commencent à être assez vieux, qui ont de l'ancienneté ? Est-ce que ça vous parle toujours ? Est-ce qu'il y a des nouveaux groupes plus récents ? Est-ce que pour vous-même, il y a un nouveau groupe, on va dire, qui est dans le game, qui sort du lot depuis un ou deux ans ? Alors, moi, personnellement, j'écoute beaucoup de... J'ai commencé à écouter de la musique beaucoup avec le punk et tout ça. Punk rock, des années 2000, 2005, toute cette vague-là de punk rock, Blink, Dundee, tout ça. Et j'en écoute encore aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête mes groupes préférés. Mais c'est vrai qu'avec le temps, forcément, avec l'expérience, je me diversifie un peu plus et j'écoute pas mal de groupes d'autres styles. Et puis, si je devais qualifier un groupe d'aujourd'hui qui me plaît, ça serait Royal Block. Parce que, moi, je qui est vraiment... Mathias ? Moi, j'ai commencé vraiment... Bah, à la base, j'écoutais que du rap, en fait. Jusqu'à mes 10 ans, jusqu'à ce que je commençais la guitare, j'écoutais vraiment que du rap. Et le rap français, le rap américain, peu importe, machin, mais... Après, je me suis mis à écouter M. C'était le premier chanteur un peu plus rock que j'ai commencé à écouter. J'ai pas mal évolué avec ça. J'ai rencontré Green Day, surtout quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai appris la guitare vraiment avec Green Day, American Idiot, l'album mythique, où je me suis mis à apprendre vraiment toutes les chansons. Et puis, on va dire que peu à peu, bah, je me suis mis à écouter des trucs de plus en plus hard. Donc, je suis passé du rap à M, qui est un peu plus commercial, à Green Day, un peu plus rock. Déjà, rentre dedans punk. Après, j'ai commencé à écouter du metal, avec System of a Down, surtout. Et puis... Là, maintenant, j'écoute un peu de tout, parce que... Je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver du bon dans tous les styles de musique, que ça soit la musique classique, ou le funk, ou la pop, ou n'importe quoi. De toute façon, je pense qu'il y a du bon vraiment dans chaque style. Il faut juste avoir le trouvé, quoi. Ouais, donc c'est ça qui fait un peu nos influences aussi, c'est qu'on essaye d'avoir de la diversité dans ce qu'on écoute, dans nos inspirations, pour justement essayer de créer peut-être un son qui soit... pas exceptionnel, mais qui change un peu de ce qu'on entend d'habitude, quoi. Alors, Maxence ? Donc moi, j'ai eu des grosses périodes, Green Day, Blink, Sun 31, Off Springs, tout ça. Après, en tant que bassiste, forcément, je me suis mis... Enfin, j'ai eu une période de Red Hot Chili Peppers, parce qu'il y a Mews aussi, enfin, les bassistes quand même assez présents dans les groupes. Surtout instrumentalement, j'ai ciblé des groupes où ils étaient trois instrumentalement, pour vraiment pouvoir développer mon jeu de basse en fonction de ça, tout ça. Sinon, aujourd'hui, j'écoute... Ouais, je me suis un peu diversifié comme Mathias, c'est-à-dire que je suis passé par du Rap, un peu de Funk, j'ai intégré aussi un groupe de Hardcore, aussi, à un moment. Donc, après, voilà, j'écoute des groupes du style... Queen of the Stone Age, Black Bombay, Activiste... Un truc un petit peu plus rentre dedans qu'avant, mais ça m'empêche pas d'écouter vraiment... Voilà, un peu de tout, quoi. Histoire de se diversifier, comme on nous dit juste avant, c'est... C'est jamais inintéressant, quoi. Alors, d'ailleurs, voilà ce que j'allais dire. Du coup, vos reprises ou même vos compos, surtout, elles ressemblent, au final, pas tant que ça à vos influences, ce qui est intéressant. Et moi, j'ai écouté tout votre catalogue. Alors, il y a des titres en français, il y a des titres en anglais. Est-ce que, voilà, vous hésitez encore entre les deux ? Est-ce que vous voulez plus internationaliser votre musique ? Ou est-ce que vous voulez rester local avec une empreinte French un peu ? Une French touch ? Sur votre son ? Alors, c'était un gros débat dans le groupe pendant très longtemps, le français. Parce qu'on va dire que l'accent était quand même bien pourri quand on était jeunes. On a commencé en anglais. On a commencé en anglais. On a commencé en anglais, sauf que, première prise de studio, ça s'est pas bien passé. Donc, du coup, on est passé au français, histoire d'avoir quelque chose de quand même potable à pouvoir présenter. Et derrière, on s'est remis à l'anglais après mûre réflexion. Et on va dire qu'on est à l'anglais depuis maintenant un an à peu près ? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, on devait rentrer en studio pour faire, pour enregistrer un EP qui finalement est le mieux à la sortie. Parce qu'on a mis trop de temps pour la composition et tout, c'était compliqué. Mais en fait, une semaine avant de rentrer en studio, on fait les morceaux, machin, on revit les morceaux. Et puis, je suis allé là en repère. C'est quand même de la merde ce qu'on a pour faire. Et du coup, on s'est dit, écoute, on a une semaine, on va tout réécrire. On a 5 titres, on va tout réécrire. Donc, on a tout réécrit en anglais, justement, pour sortir un truc en anglais, qui n'est pas sorti, mais ça s'est plus pris ça. Mais du coup, on est resté sur cette base d'anglais parce que finalement, ça marchait mieux. C'était beaucoup plus simple d'écrire parce qu'en français, tu es obligé d'avoir la phrase, le rythme, le truc parfait pour que ça sonne. Comme en anglais, je ne veux pas dire que tu écris un peu ce que tu veux, mais presque. Tu fais moins gaffe à ce que tu écris qu'en français. « I take my shower », tu prends ma bouche et ça passe. Alors que c'est vrai qu'en français, c'est moi qui écrivais les textes à la base en français. Et je me suis rendu compte que c'était... À la fois, c'est une langue super riche. On a l'impression qu'on peut utiliser plein de mots, machin. Mais c'est... Je ne sais pas si c'est une langue très musicale, finalement. Ou bien les gens qui arrivent à chanter en français, généralement, ils ont soit un débit très rapide, comme les rappeurs. Ou soit une voix assez particulière. Je pense à, je ne sais pas, par exemple, Stromae, par exemple. Ou je pense à... Je n'ai pas envie de dire à Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, mais je vais le dire quand même. C'est qu'ils ont tous une voix qui leur permet, eux, de faire passer des mots français d'une manière assez musicale. Et moi, je n'ai pas réussi à accrocher le truc comme il fallait, peut-être. Je me suis dit, pourquoi je me prends la tête alors qu'en anglais, finalement, tu peux dire ce que tu veux. Et les gens, ils s'en foutent des paroles. Et ça passe toujours bien parce que c'est plus... Alors que tu n'as pas les R, par exemple, en anglais. Ça, c'est déjà un bon avantage. C'est moins agressif. Bah ouais. Bah du coup, c'est peut-être l'occasion de parler de votre EP. Vous n'en préparez un, du coup ? Est-ce qu'on peut avoir une exclue, une date de sortie, quelque chose ? Une date de sortie, c'est un peu prématuré parce qu'on est en plein enregistrement. Donc on bosse à fond sur les titres. Mais... Une exclue... Une exclue... Ça sortira un jour, voilà. Cette année. Cette année, certainement. Cette année, ouais. On a un studio en ce moment et on a prévu ça pour d'ici les grandes vacances. Je pense que ça sera sorti. Et puis, à ce moment-là, on va faire en sorte de bien l'annoncer, de rappeler un peu nos contacts qu'on a pu se faire quand même en dix ans pour refaire des concerts et... sur Facebook aussi, de s'y remettre, quoi. Et... En gros, on peut dire que ça fait un an qu'on a vraiment relancé le groupe, quoi. Parce que même, c'est passé par différentes phases. Et là, depuis un an, on est vraiment reparti dans une nouvelle phase, avec des compos quand même un peu plus matures, un peu plus travaillés, quoi. Et... En anglais, cette fois. Donc, euh... Je pense que... Je pense que ça va bien marcher une fois que... Une fois qu'on va enregistrer, on va bien pouvoir faire des concerts, pouvoir se relancer comme il faut, quoi. Alors, formés depuis 2006, des concerts depuis 2007, vous faites des dates tous les mois, vous êtes ensemble depuis dix ans, un line-up assez stable, au final quand même, on peut le dire. Des EP, vous en avez déjà sorti. Vous avez déjà sorti des titres, en tout cas. On a sorti des titres, après, officiellement... Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes passé au grand stade ? Ouais, aussi. Il n'y a pas longtemps, qui était vide, mais vous étiez calme dedans. Ouais, voilà. Vous avez fait, il y a longtemps, une première partie d'un groupe assez connu qui s'appelle Good Charlotte. Oui. Donc, est-ce qu'à un moment, toutes ces opportunités, ça ne vous a peut-être pas dit, bah, au final, est-ce qu'on ne se professionnaliserait pas ? Enfin, on y a pensé, franchement. Il faut demander ça à un moment, à nos parents. Le truc qui est compliqué, c'est que voilà, moi, je viens tout juste d'avoir dix-huit ans, et arrêter les cours, et me concentrer que sur la musique, c'était assez compliqué, sachant que, voilà, c'était des petites choses comme ça, la première partie de Good Charlotte, jouer au grand stade, mais c'était pas quelque chose de concret. C'est quelque chose d'assez ponctuel. Ouais, c'était des petites choses comme ça qui voulaient rien dire, donc c'est cool pour nous, c'est une bonne expérience, mais c'est pas des choses qui débouchaient sur d'autres choses ou quoi. Donc, ouais, tout arrêter pour faire le groupe, c'était quand même, c'est compliqué. Et puis, finalement, on arrive à se voir assez de fois dans la semaine pour bosser. Le soir, on est toujours dessus, à bosser dessus sur le projet et tout ça. Donc, c'est pas un problème d'avoir quelque chose à côté, d'avoir un petit boulot à côté ou quoi. Il nous faut des diplômes quoi, de se lancer dans la musique. J'ai même pas mon bac, moi, attends ! Bah ouais, il passe son bac cette année et puis la musique, c'est plus précaire que jamais aujourd'hui. ça va, ça vient et on se dit que même si on arrivait éventuellement à faire quelque chose dedans, être connu peut-être deux, trois ans et à se mettre des étoiles dans les yeux et du jour au lendemain à se retrouver sans rien, sans diplôme parce qu'on s'est dit, bah tiens, moi, je pensais être une rockstar ou j'en sais quoi. On en connaît chez l'âge des saints qui s'est arrivé. Voilà, on a... Là, pour l'instant, on se concentre un peu sur nos études encore. On se concerte entre nous pour essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes quoi. Et une fois que ça sort, bah là, on va quand même tenter notre chance quoi. Parce qu'après dix ans, il faut bien qu'à un moment donné, on essaye de faire quelque chose qui se concrétise un peu plus que tout ça quoi. D'accord, alors justement, on a compris que c'était quand même un problème financier, au final, c'est ce que ça veut dire. Pour vous, est-ce que faire du rock ou même de la musique à fortiori en France, est-ce que c'est pas, au final, on peut dire un peu un sport de riche ? Est-ce qu'il faut ou pas commencer à prendre des cours particuliers, mettre de l'argent sur la table, se payer des instruments, du matos, du personnel qui va gérer... C'est un investissement. C'est-à-dire que sans même compter les... Enfin... Pardon. Sans compter les... Les enregistrements. Enfin, sans compter les répètes. Il y a déjà quand même le déplacement. Il y a quand même les instruments à payer. Il y a l'entretien des instruments. Il y a les cordes à acheter, tout ça. Donc c'est quand même un coût assez conséquent. Et c'est pour ça qu'on n'ait pas les moyens de se rajouter un jeu de cordes pour la semaine qui arrive. Et bon, la répète, elle saute. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui font qu'on peut vite être bloqué par les finances. Justement, si on n'a pas ce truc à côté, ce petit goulot, avec quoi on le fait ? Parce qu'on ne vit pas. Aucun de nous vit de la musique aujourd'hui. C'est très compliqué, d'ailleurs, en France. Et l'ensemble du rock'n'roll. De vivre de sa musique. Alors, je vais finir sur un truc anecdotique. Qui vous est arrivé le 30 octobre 2014. Exactement. Vous jouiez au Rest au Soleil, ou au Visiteur si je n'en suffisent, à Lille. Et votre concert a été interrompu à cause du trop fort... Les décibels étaient trop élevés, en fait. La police est venue. Donc, est-ce que... J'ai envie de dire... Est-ce que c'est la responsabilité du bar ? Est-ce que... La question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la législation ? Est-ce que la limitation est trop basse pour certains styles de musique ? Je pense personnellement que tout le monde pourrait faire un effort. C'est-à-dire que la législation pourrait augmenter de 10 décibels. La limite, ça ne tuerait personne. Ça ne tuera personne, c'est sûr. Et puis après, c'est aussi la responsabilité des bars d'avoir les conditions optimales pour accueillir le groupe. C'est-à-dire avoir insonorisé la pièce, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème avec les voisins. Surtout quand c'est, par exemple, sur le lit de Roussel Ferino. On voit qu'il y a beaucoup de monde, c'est un endroit très festif. Et il peut vite vite y avoir des débordements avec les voisins ou quoi que ce soit. Donc après, je pense aussi aux bars à faire attention aux groupes qu'ils prennent. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas forcément la structure pour accueillir un groupe d'électriques ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on peut se tabler sur des groupes acoustiques. Mais c'est clair que pour des groupes électriques, quand on voit déjà que la batterie d'Enzo, elle fait déjà presque 110 décibels. La limitation est à 105. Surtout dans un endroit petit comme ça. On ne peut pas faire grand-chose. Honnêtement, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose. Après, je pense que si tout le monde faisait un petit effort, ça pourrait se passer beaucoup mieux. Ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. C'est vrai que le Rest au Soleil, c'est un endroit où on s'est dit vraiment en arrivant là-bas, que c'était le top pour jouer sur l'île. C'est pas loin de Soliterino, c'est dans le centre. On trouvait vraiment que le contexte était super bien. Sauf qu'on s'est déplacés là-bas, on est arrivés à 16h. On a monté tout le matos, on avait ramené des gens avec nous. On avait ramené une première partie. C'est quand même un investissement en soi de pouvoir organiser tout ça. Notre concert a été stoppé au troisième morceau. Après, on ne va pas dire que c'est la faute au Rest au Soleil. Moi, je pense que c'est la faute à la mairie de Lille qui devrait faire en sorte d'aider justement les jeunes talents qui arrivent de Lille. Je pense que Lille, ça a été la capitale européenne de la culture. Je crois que c'était en 2005 ? 2004. Et bien, je pense tout simplement que la culture est en train de se perdre 12 ans après. Parce que je vois tous les bars dans lesquels nous, on a commencé, même si on est encore jeune. On a commencé il y a 10 ans. Il y avait le Carré des Halles, par exemple, où on pouvait jouer. Il y avait énormément de bars sur Lille où on pouvait jouer. Aujourd'hui, on ne peut plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plaintes des voisins, parce qu'il y a une législation qui fait que les flics débarquent dès que les décibels sont trop élevés par les groupes qui jouent dedans. Donc forcément, aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir soit plus de structure, soit un geste de la mairie qui permette à des groupes comme nous de pouvoir émerger. Parce que si on n'a pas, comme on disait tout à l'heure, si on n'a pas le pognon, si on n'a pas les contacts, si on n'est pas dans le show business, entre guillemets, il n'y a pas moyen d'y arriver par nous-mêmes aujourd'hui. Alors qu'avant, il y a 20 ans de ça, je pense qu'il y avait énormément de groupes qui pouvaient se produire sur Lille. Aujourd'hui, nous, on pense plus à ne plus y retourner. D'ailleurs, après le Rest au Soleil, on s'est dit vraiment Lille, c'est terminé, on ne va plus y aller. C'est à chaque fois la même chose, parce que ce qui est arrivé au Rest au Soleil, nous, si on s'est vraiment énervé ce jour-là, c'est que c'était pas du tout la première fois que ça nous arrivait, ça nous arrivait plein de fois. Et je pense que là, on ne peut pas en vouloir aux barmans, parce qu'eux, ils acceptent encore d'accueillir des groupes malgré le risque qu'ils prennent de voir leur bar fermé par les autorités. Donc, nous, on commence à désespérer en tant que musicien, tout simplement. Sur Lille, c'est compliqué. Voilà, nous, on cherche des tremplins. Donc, les tremplins, c'est parce qu'ils ne courent plus les rues dans le Nord. Il n'y a plus beaucoup de moyens de se produire sur Lille et surtout d'être rémunéré aussi. Parce que je ne dis pas, nous, ça nous fait chier de faire payer les gens 5 euros ou 10 euros pour nous voir en concert, alors qu'ils n'ont pas forcément entendu ce qu'on faisait sur un album. Ils n'ont pas forcément envie de payer 5 euros alors que les consommations sont déjà hors de prix. Pour moi, un concert, ça devrait être gratuit. À partir du moment où c'est un groupe amateur, à la limite, les gens vont revenir plus tard s'ils aiment pour payer. Mais on est dans une seule situation, je pense, au niveau de la région Lille-Oise. Alors, une dernière question, toujours sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion pour les groupes, une opportunité de créer de nouveaux styles qui envoient moins de sons, mais qui soient peut-être plus travaillés au niveau rythmique, au niveau mélodique, avec d'autres types d'instruments ? Moi, je pense par exemple à l'acoustique. C'est un style vraiment à part, je suis conscient. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement à ce niveau-là ? C'est-à-dire retourner le problème et se dire, ah, justement, on a une contrainte, on va créer autre chose. Je pense que oui, il y a l'acoustique. C'est vrai que c'est toujours plaisant de jouer en acoustique. Après, on peut le faire, bien sûr. Mais si on ne peut plus jouer en électrique nulle part, ça sert à quoi ? Si on répète en électrique, on ne peut plus se produire en électrique. C'est un peu dommage. Après, il y a des groupes, l'électro, tout ça. Tu baisses le son, tu baisses tout. Après, la batterie, tu ne peux rien faire. Donc... Mais... Ouais, il y a l'acoustique, on peut toujours en jouer en acoustique. On l'a déjà fait. On a déjà fait plein de plans dans les petits trucs en jouant en acoustique, parce que c'était pas possible de jouer en électrique. Parce que je tape trop fort. Parce que je tape trop fort, ça peut-être. Mais on l'a déjà fait plein de fois, et bon, ça a fonctionné. Mais à ce moment-là, que les bars ne se disent pas, venez jouer en électrique chez nous, il y aura aucun souci, ça va déchirer. Et si c'est pour se faire déchirer par la police, c'est les trois morceaux après, quoi. Donc chacun doit prendre sa responsabilité. Ouais, je pense. On prévient. Les bars doivent être conscients de... Non, c'est un Martine Aubry d'enfer. Mais... Juste pour revenir là-dessus, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de jeunes qui sortent sur l'île aussi, le soir, pour s'amuser. Je dis pas qu'en acoustique, on s'amuse pas, mais si on a envie de, je sais pas, de faire des pogo pour les rockeurs, ou de danser pour les gens qui écoutent de la house, ou... Bah, à part les boîtes de nuit, il n'y a plus rien, quoi, finalement. Parce que si les groupes ne peuvent plus venir dans les bars pour se produire et envoyer le pâté et faire un bordel, comme bordel, voilà, on peut le dire, et ben, c'est pas devant. Un groupe en acoustique, moi, je me suis déjà vu pogoter ou quoi que ce soit, et je pense qu'il y a plein de gens, ça leur manque, quoi, et ça... Bah, musicalement, c'est clair que c'est... Enfin, l'acoustique, ça reste vachement intéressant, mais l'électrique, c'est clair qu'au niveau énergie, ça envoie quand même beaucoup plus, et c'est, nous, c'est quand même un de nos points forts aussi, c'est quand même l'énergie qu'on arrive à dégager sur scène. Donc, après, si on ne peut plus envoyer ça nulle part, c'est un peu décourageant, quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage d'abandonner cet aspect-là au quotidien d'un autre. La solution, ouais, ce serait tout simplement que la mairie investisse dans l'isolation des bars, tout simplement, parce que bon, je suis d'accord que t'es voisin d'un bar, t'es au-dessus, ça fait peut-être chier, mais la limite, elle est à quoi ? À 22h, 22h30 ? Je crois que cette heure-ci, on peut au moins tolérer qu'il y ait du bruit, même si c'est beaucoup de bruit, quoi. Je suis allé en Angleterre, en Irlande, là-bas, la musique, c'est sacré, et jamais on va commencer à râler, alors que jusque minuit, une heure, j'ai déjà vu des groupes jouer à trois heures dans la rue là-bas. OK, on n'est pas en Irlande, mais je pense que là-dessus, on pourrait peut-être leur copier un peu ce qu'ils font, parce que la musique, c'est quand même un truc qui unit tout le monde, et si on la supprime, c'est faire un clash parmi les gens, quoi, je pense. Heureusement, il reste tous ces petits clubs, les héros, les petites salles de concert, l'Amix Solo, qui en remercie beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup de poids chez eux, quand on n'avait pas de plan, et puis il n'y a jamais eu de problème chez eux, les voisins ne vont jamais râler, et ça devrait être comme ça partout, et puis je me dis aussi, quand les voisins râlent, je me dis, tu loues un appart au-dessus d'un bar qui fait jouer des groupes, tu t'assumes, tu ne peux pas commencer à râler parce que ça joue, à ce moment-là, tu déménages, je ne sais pas, mais il écrit, il y a le bar, ça fait jouer, voilà, c'est tout, t'es au-dessus, t'assumes. La plupart des gens, c'est des gens qui étaient là avant que le bar arrive, en fait. Ouais, ouais, il y a ça. Parce qu'à Lille, les loyers coûtent super cher, généralement, quand t'as un appartement, tu le transmets de père en fils et tout, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas, ouais, c'est vrai que moi, si le bruit me saoulait, j'ai du fric, je me barre à la campagne, ou j'en sais rien, quoi. Moi, justement, je pense que la solution, là, ça serait justement que la campagne où les villes comme Marc, Tourcoing, Roubaix, arrivent à, justement, ouvrir des lieux de concert pour, justement, bah, fuir un peu la... La grosse métropole, tout simplement. La zone lilloise, ouais, parce que ça devient mort, tout simplement, ça devient mort, je trouve. D'accord. Donc, le bruit dans les concerts, on va avoir compris, c'est un problème français, un problème lillois. Donc, je vais conclure sur la question bonus. Et il vous plaît, votre logo, derrière ? Il est très beau. Merci Adrien pour le logo, hein. Il est encore tout frais. Il est cool, encore. Donc, voilà, donc, c'est M.E.M. et pas M.E.M. Non, c'est M.E.M. C'est M.E.M. et ce n'est pas un tribute de R.E.M. C'est ça. Maxence, Mathias, Enzo, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Parce que c'est la première fois qu'on se fait interviewer comme ça et franchement, même la petite session acoustique avant, c'était la première fois. On est super content de l'avoir fait avec vous. Mais ça fait plaisir, des jeunes comme vous. Nous aussi, on est jeunes. Ouais, enfin, là, en tout cas, c'est bien puisque vous posez des questions intéressantes aussi par rapport à la situation, je trouve. Il faut justement peut-être qu'il y ait plus de groupes qui témoignent de la situation pour qu'enfin, les choses finissent par bouger. Ok. Donc, votre EP s'appellera comment ? Vous n'avez pas encore le nom ? Surprise. 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 Surprise de l'année. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour un concert ou sur une prochaine session. Si. Ça marche. Merci beaucoup. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien les gars. Ça va ? Bien. Bon. On a pas trop crashé. Disciélique, c'est parti à vous. La hand riteliée à t'invente. Cleo, c'est parti. C'est parti. Et puis, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021